Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dragon Age Inquisition. J'ai un peu foiré mon petit indicateur de montage, j'ai cliqué à côté comme un gros con et voilà. Du coup je l'ai refait une deuxième fois. Du coup vous avez dû m'entendre dire, on est bon. Alors, conseil de guerre. Je continue à faire mes petites sessions en accéléré pour finir le jeu assez rapidement. Et puis là en plus je suis bien dans la dynamique du truc et tout donc c'est pas plus mal. Je vais peut-être pouvoir enfin monter mon... C'est pas là-dedans le taille de mon inventaire parce que d'ailleurs j'étais persuadé que... Posture de Cavalier. Témérité. Non, là on peut monter le nombre de... De potions mais c'est tout. Là-dedans peut-être ? Aïe de Lynx, avec l'air avancé, apprenti herboriste... Contact. Échange de bons procédés. Réserve rare peut-être ? Non. Vente exclusive, des amis au placé... Merde, c'est où déjà ? Inquisition. Ah c'est ça. Je peux augmenter de 15 la capacité de mon inventaire et je pourrais le réaugmenter encore de 15 derrière. Ça, ça m'intéresse. Alors on a des nouvelles choses au conseil de guerre, n'est-ce pas ? Par exemple, l'annexion de Kirkwall. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? La rébellion des mages appartient maintenant au passé, mais celui qui en est à l'origine, celui qui a détruit la chanterie de Kirkwall, et assassiné la grande prêtresse Elthina et des dizaines... Vos informations se sont avérées utiles, Joséphine. Merci. Je vous en prie. Tout va bien ? Vous êtes... Depuis... Je vais bien. Ok. Vous pourrez discuter après, hein. Mais là, c'est important. Celui qui a détruit la chanterie de Kirkwall et assassiné la grande prêtresse Elthina et des dizaines de fidèles innocents est encore en liberté. Anders, le fanatique, doit répondre de ses actes devant la justice. Il a peut-être fui la cité, mais nous savons qu'elle abrite encore nombre de ses partisans. Je suis donc résolu à envahir Kirkwall pour localiser le criminel. Mais l'annexion de cette cité rebelle par Osterberg ne se déroule pas comme prévu. Un mouvement de résistance s'oppose à mes troupes. Il semble oublier que j'ai fait tout cela pour le bien de Kirkwall et de toutes les marches libres. En tant qu'allié et dévoué de l'Inquisition, je sollicite officiellement votre aide. Aidez-moi à pacifier Kirkwall avant que d'autres innocents ne soient blessés. Sébastien Vael Nous pouvons tourner la situation à notre avantage. Aveline capitulera face à des forces en trop grand nombre. Si nous entourons Sébastien d'agent de l'Inquisition en guise de conseiller, nous pouvons l'empêcher de sévir à nouveau. Prêter nos troupes à une armée d'invasion pourrait avoir des répercussions diplomatiques malheureuses. Pourquoi ne pas dire au Prince que l'Inquisition a besoin de tous les soldats dont elle dispose ? Cela semblerait tout à fait crédible après la destruction de Darth. Le Prince veut faire payer tous ceux qui ont accordé l'asile à Anders. La résistance de Kirkwall est sous le commandement du capitaine de la garde Aveline. Avec notre aide, elle pourra anéantir les efforts du Prince et le renvoyer à Osterberg. Donc en gros, soit on aide Sébastien à envahir Kirkwall, soit on aide Aveline à défendre Kirkwall, soit on reste neutre et on les laisse se démerder. Fait chier. J'aime bien Aveline, j'aime bien Sébastien. Qu'ils se retrouvent dans des camps opposés, ça m'emmerde un peu. Le problème de Sébastien, c'est qu'il est trop... Je l'aime bien mais il est trop... Il est trop extrémiste. De toute façon, la plupart des personnages de Dragon Age 2, d'une façon ou d'une autre, sont extrémistes dans leur mode de pensée. Il y a juste Varick, Aveline, éventuellement... Bethany mais on ne l'a pas trop connue du coup. Et... Je réfléchis... Parmi les personnages de Dragon Age 2, qui c'est qui sont plutôt neutres ? Je crois que c'est les seuls qui sont véritablement neutres. Qui sont pas extrémistes dans leur... Dans leur mode de pensée. Enfin, quelque part, Aveline est un petit peu aussi extrémiste. C'est une extrémiste de la justice, de l'ordre et tout ça. Mais je préfère ça. Parce qu'au moins avec Aveline, en tant que capitaine de la garde, on peut dire que Kirkwall se portait déjà un peu mieux. Allez, je propose qu'on aide Aveline. Avec notre aide, le capitaine de la garde, Aveline, a repoussé les forces de Sébastien. Les espions de l'Eliana ont rapporté que la patience du prince avait atteint ses limites et qu'il se préparait à battre en retraite. Négociation délicate. Inquisiteur, on m'a dit que c'est grâce à vous que Gaspard monte sur le trône d'Orlais. Vous savez que ça fait des années qu'il brandit son épée devant Ferelden ? J'imagine que c'est parce que son invasion a tellement bien marché la dernière fois. Je sais qu'Orlais n'est pas en état de nous envahir dans les jours qui viennent, mais j'espère que votre influence auprès de cet homme pourra nous aider à organiser des discussions de paix. Vu mes talents de danseur, j'ai besoin de la présence de l'Inquisition pour éviter de déclencher une guerre par inadvertance. Roi Alistair Teyrin. Il y a beaucoup d'animosité entre ces nations. Je ferai de mon mieux pour faciliter leurs discussions. Les discussions entre Ferelden et Orlais ont eu lieu à Jader et il n'a pas été facile d'empêcher les événements de déraper. Le roi Alistair n'a rien d'un diplomate et il n'a aucune patience pour ce genre de fanfare interminable. Heureusement, les Orlésiens ne veulent plus faire la guerre et nous avons pu apaiser les tensions pour amener tout le monde vers un traité de paix. Le roi a envoyé une épée qui appartenait autrefois aux héros fereldiens, le roi Kalenhad, en remerciement pour ce que l'Inquisition a contribué à créer. Bien. Contactez le célèbre garde des ombres. Ah, Mystira. Sir Leliana, conformément aux informations envoyées, nous sommes prêts à transmettre un message aux héros de Ferelden. Ça ne sera pas facile, mais nous ferons en sorte que le message lui parvienne. Sir Réjean. A votre signal, je tenterai d'établir le contact. Eh bien, vas-y Leliana. Et ça, si je me souviens bien, ça prend une bonne trentaine d'heures. Inquisiteur. Sir Leliana, le héros de Ferelden a répondu à nos messages. Il a laissé une lettre pour l'Inquisiteur et une deuxième à remettre en main propre. Il a également envoyé quelques trouvailles de voyage qui pourraient s'avérer utiles. Nous les avons jointes à cette missive. A votre service, Sir Réjean. Une lettre pour l'Inquisiteur et une deuxième à remettre en main propre. Ok. Bon. On verra ça. Une invitation de l'Empereur. Camarades, je continue d'espérer que nous puissions bientôt aller chasser la Wyvern ensemble. Mais je crains pour l'instant de ne pouvoir échapper à mes conseillers. Cela étant, j'ai pour vous une invitation peut-être tout aussi alléchante. L'Académie des Bérilliers va bientôt remettre ses diplômes à la nouvelle promotion. Et il est de coutume pour l'Empereur d'assister à la cérémonie et d'accepter le serment de vassalité des diplômés les plus dignes. Malheureusement, je ne pourrai être présent à l'événement. Je serai donc dans l'incapacité de recevoir ces serments avant ma visite prévue deux semaines plus tard. Il n'y a pas de meilleur chevalier au monde que les Bérilliers orlésiens. Et en s'y rendant à ma place, l'Inquisition aurait l'occasion de les recruter directement et de prévenir tout conflit de loyauté qui pourrait surgir à l'avenir. Mes amitiés, Gaspard de Chalon. C'est la première fois que l'Empereur nous laisse choisir ainsi nos Bérilliers. Je suggère d'envoyer un officier assister à l'événement. D'accord. Commandant, quinze Bérilliers sont entrés au service de l'Inquisition. Dans leur vif enthousiasme, cinq d'entre eux ont escaladé le lutrin et un m'a défié à la joute. Après l'avoir désarçonné, les autres sont tombés à genoux presque à l'unisson. Chevalier sous Capitaine Brioni. Bien joué. Démasquer ceux qui vivent par-delà les océans. Excusez-moi deux secondes. Petite pause. Ok, excusez-moi. Je retourne sur démasquer ceux qui vivent par-delà les océans. J'ai eu un appel en fait. Du coup, je relance le chrono. Hop. Démasquer ceux qui vivent par-delà les océans. J'ai demandé à nos hommes d'effacer les symboles aux triangles renversés dessinés sur nos avant-postes. Ils ne sont pas réapparus, ce qui ne signifie pas grand-chose. Quelqu'un s'intéresse visiblement à l'Inquisition, quelqu'un d'organisé et qui a des liens avec ceux qui vivent par-delà les océans. Nous avons déjà éliminé la piste évidente des Kunari. Cependant, savoir qui ils ne sont pas ne nous dit pas qui ils sont. C'est bizarre cette phrase. Et nous ignorons tout de leur but et de leur motivation. Nous savons qu'ils sont intelligents et qu'ils ont des ressources. Mais nous aussi. Ils apprendront bientôt qu'il ne faut pas jouer avec l'Inquisition. D'Eliana. Si nous voulons que notre enquête ait une chance d'aboutir, il faut frapper vite et fort avant qu'ils ne se rendent compte que nous savons quelque chose. Nous devons coordonner nos efforts et suivre toutes les pistes à la fois. C'est une perte de temps. Je refuse de gaspiller des troupes pour une secte obscure obsédée par des petits dessins à la craie. Je vous conseille d'oublier cette histoire et de vous concentrer sur Corypheus. Bon. Vas-y Eliana. Vous pouvez féliciter votre maître espionne. C'est une femme pleine de ressources. Elle a pris l'avantage après avoir remonté la piste de notre agent jusqu'à Caïmen Brea. Dites à sœur Eliana de rappeler ses chiens et de les garder pour Corypheus. Nous pensons également qu'elle n'obtiendra rien de Serre Elmuth. La chenille qui croque la feuille ignore tout de la forêt qui l'entoure. Vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Notre mission se résumait à observer et nous en avons vu suffisamment. Corypheus représente une menace pour le monde entier et l'Inquisition est le seul espoir de Tedas. Gardez à l'esprit que nous ne sommes pas vos ennemis, en tout cas pour le moment. En gage de bonne foi, nous vous transmettons une partie de nos connaissances pour vous aider dans vos combats à venir. Au nom des pouvoirs par delà les océans, les exécuteurs. Ils nous ont captés. Le nom de notre ennemi. Selon Dorian, il serait possible de découvrir qui était Corypheus autrefois. Les fanatiques Tevin Tide qui le vénèrent comme une divinité le trouveraient peut-être moins charismatique s'ils savaient qu'il était humain à l'origine. Ceci étant dit, il ne sera pas facile de mettre la main sur des informations aussi anciennes. Nous pourrions trouver des indices à la bibliothèque du Magisterium à Minrati. Mais jusqu'ici, le grand archiviste nous a toujours poliment orienté vers de fausses pistes. D'après Dorian, cet homme est parfaitement conscient d'être en position de supériorité. Il est susceptible de freiner nos efforts par fidélité envers Corypheus ou tout simplement parce qu'il en a la possibilité. Contournez-le, je peux envoyer un agent infiltré les archives pour trouver ce qu'il nous faut. Soudoyez-le avec toutes sortes de cadeaux et de services. C'est la norme à Tevin Ter et c'est ce qui l'attend. Les hommes comme lui ne réagissent qu'à une seule chose, les menaces. Il sait qui vous êtes et ne tient pas à être votre ennemi. Allez, menaçons-le. Au boulot. L'exemplaire du libéral homme que cherchait Dorian est arrivé à Fort Céleste. Accompagné de plusieurs articles allant du rare manuscrit au grimoire du Magisterium, éteint depuis des lustres. Dans une lettre qui complétait l'envoi, le grand archiviste se confond en excuses et espère sincèrement que ses cadeaux seront utiles à l'Inquisition. Il faudra sans doute du temps à Dorian pour parcourir l'ouvrage. Mais il a bon espoir que nous y trouverons des renseignements utiles. Maison Amladaris Dorian a terminé ses recherches en s'appuyant sur le libéral homme. Il pense avoir trouvé un lien entre Corypheus et un ancien grand magistère du nom de Cétius, de la maison Amladaris. Ce sera difficile à prouver et probablement d'un intérêt limité, mais il est intéressant de noter que la maison Amladaris existe toujours. La simple allégation que Corypheus et Cétius ne seraient qu'une seule et même personne auraient une chance de créer un scandale à Teminter. Et ça, les membres de cette famille voudront l'éviter à tout prix. Faites un geste en leur envoyant les informations. Nous verrons comment ils réagissent. Faites-les chanter. Ils ne se priveraient pas de faire la même chose si les rôles étaient inversés. Toutes les maisons de Teminter ont des ennemis. Vendez ces informations à l'un d'eux. Allez, faire chanter. Acquisiteur. La rapidité et la véhémence avec laquelle la maison Amladaris a réagi ne peuvent signifier qu'une chose. Les membres de la famille étaient au courant de cette opprobre dans leur arbre généalogique depuis des années, voire des siècles. Ils ont commencé par nous menacer, mais après avoir été rassurés sur la nature de nos intentions, le ton a vite changé. Un corps de domestique s'est présenté avec une lettre à votre intention. Joséphine. Lettre des émissaires. Chers inquisiteurs. Bien évidemment, ces accusations liées à de vieilles légendres n'ont pas lieu d'être. Et même si c'était le cas, ma famille n'aurait pas à s'en inquiéter aujourd'hui. Nous sommes de respectables citoyens tévintides qui se moquent de savoir ce que ce fameux Corypheus a à nous offrir. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir l'Inquisition dans son combat contre cette vie de créatures. Magistère Irian de la maison Amladaris. Bon. Négocier un marché pour les schémas d'armes. J'ai récemment entendu parler d'un jeune forgeron talentueux et innovateur venu des Underfels. Après avoir fait jouer de nombreuses relations pour le rencontrer, j'ai négocié avec lui pour qu'il fournisse des schémas d'armes à l'Inquisition. Malheureusement, un noble de Voldorma à la tête d'une armée privée vient de surenchérir. Il serait fort regrettable de perdre ses schémas. Pouvons-nous arranger ça ? Serre Maurice attendant. Les besoins de l'Inquisition sont plus grands, laissez-moi m'en charger. Je vais... convaincre ce noble. Je pourrais essayer de trouver un compromis. Les connaissances peuvent être partagées. Après tout, ce noble saura se montrer raisonnable. Vas-y Lelyana. Voyons un peu ça. Et voilà. Le noble de Voldorma ne devrait plus poser de problème. Lorsque mes agents lui ont expliqué la situation, il a accepté de s'écarter de bonnes grâces. Les schémas d'armes de ce forgeron des Underfels sont à nous, Lelyana. Action ou vérité ? La partie est terminée. Ambassadrice Montillier, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je crois que discrètement, vous m'avez préservé d'une relation des plus désagréables. Comme je n'aime pas être redevable à qui que ce soit, j'aimerais m'acquitter de ma dette en vous donnant une nouvelle intéressante. Saviez-vous que la Grande Duchesse de Lydes s'est récemment rendue au Lac Célestine ? En effet, elle est restée deux semaines chez le Ducalvin Blanchard de Valmontagne. Vu ses autres relations et la surprenante somme d'argent qui a été dépensée dans la région suite à cela, il pourrait être bon de rendre une petite visite à ce cher Duc. Sincère salutation, Duc Valère Fontaine. Envoyez nos agents. Nous pouvons exposer ses liens avec Floriane à la vue de tous. Si le Duc Blanchard conspire avec Floriane, la cour impériale doit le savoir. Je pense que le résultat est plus ou moins le même. Sauf que là, c'est peut-être les nobles qui en récoltent les lauriers. Et là, ce serait plutôt nous. Inquisiteur. Ma chère Vivienne, vous n'imaginez pas le scandale qui a éclaté lorsque six sacs d'argent Tevin Tide ont été retrouvés à Val Royaux, cloués au tableau du Cantor dans une étoffe aux armes de Blanchard. On en parlera pendant des mois. Il est fort désagréable de se dire qu'un cousin de la famille impériale pourrait avoir des liens avec ses horribles Venatoris. On ne sait plus quoi penser. Vos nouveaux amis créent des divertissements remarquables. Écrivez-moi bientôt, cela fait trop longtemps que nous n'avons pas pris le thé. Vicomtesse, Elodie de Moreau. Jugement. Le retour de la Duchesse, 941. Plusieurs camarades de la grande Duchesse Floriane manigantent pour prendre sa place à la cour. Ou du moins pour s'approprier son influence autant que possible. Leur nature les empêchera certainement de considérer le destin de la Duchesse comme un avertissement. Ils ne verront que les sommets qu'elle a atteints et se penseront assez intelligents pour affronter le moment venu leurs propres inquisiteurs. Il faut leur rappeler les risques. Et si la Duchesse leur rend des visites, Je parie que la vue de la traîtrise sur leur table de chevet au petit matin fera son impression. Vous avez vu, comme ils sont esclaves de la bureaucratie. Exigeons qu'ils assistent à la réception de la Duchesse, ce qui est de coutume à cette période de l'année. Le pain sera à l'honneur. Quitte à être barbare, pourquoi ne pas mettre sa tête sur un piquet ? Je plaisante. Ne lui faites pas empêler la tête. C'est trop tard, n'est-ce pas ? Je sais pas. Hum. Vas-y Josephine. Amenons cette Duchesse morte ! Commençons ! Le festival de la pinette de la grande duchesse florienne était formidable. Ce silence omniprésent, les parfums qui se mélangent et le bois. Ah, le bois. Les participants n'oublieront pas de sitôt la folie ni le destin de la grande duchesse. Nous n'aurons pas de rivaux dans ce quartier. Joséphine. Aider les populations touchées par la guerre civile. L'armée impériale est prête à aider les forces de l'Inquisition dans leur combat contre Corypheus, mais elle doit également se charger de problèmes récurrents sur son sol. En raison des faiblesses du voile, sans doute aggravées par l'apparition des failles, de plus en plus de démons sont apparus sur les routes entre Val-Foré et Mont-Symard. Malheureusement, la situation est rendue encore plus difficile par l'afflux anormal de voyageurs, que ce soit des marchands tentant de relancer le commerce ou des réfugiés souhaitant rentrer chez eux après la fin de la guerre. L'état-major de l'armée impériale a demandé l'aide de l'Inquisition pour combattre cette menace. Je doute que l'armée ait besoin de l'aide d'un contingent complet de soldats. Les agents peuvent surveiller les routes et détourner les voyageurs des régions les plus dangereuses. Les marchands voyagent souvent sous la protection d'une escorte armée, mais il faut protéger les civils. Nous pourrions peut-être solliciter la chanterie en leur nom. C'est une chance de consolider notre alliance et de nous placer sur un terrain d'égalité. Un effort commun nous permettrait aussi de mieux comprendre les rouages de l'armée impériale. On va choisir que l'année. Une lettre marquée d'un saut d'un bérouillet. Ce fut un honneur de combattre aux côtés des soldats de l'Inquisition. Les démons n'avaient aucune chance. Votre armée force le respect, commandant. Comme les alliances les plus solides sont celles qui ont été cédées sur le champ de bataille, puissent l'avenir nous réserver bien d'autres victoires communes. Bérouillet du C. Alliance du fond du cœur Le conflit parmi la noblesse de la capitale orlésienne arrive à un tournant essentiel. Dame Richelieu s'est efforcée de mettre sur pied un mariage arrangé afin de consolider la position des joueurs actuels et d'obtenir un statut nettement plus élevé pour elles-mêmes, en tant qu'entremetteuse. Il s'agit de l'union entre le seigneur Desrosiers et la fille de Dantibos Céleste. Tous ceux qui peuvent se permettre de donner leur avis semblent d'accord. Mais nous avons reçu plusieurs lettres à ce sujet. De la part de Dame Véliz Thibault, ma fille fera son devoir. Mais je sais ce qu'elle ressent. Elle ne veut parler à personne. J'aimerais que vous lui rappeliez que nous sommes au service du monde que nous avons créé. Mais qu'il nous sert également. C'est son nom qui stabilise cette alliance. Il confère un pouvoir qui ne devrait pas tomber entre les mains des entremetteurs. Ok, donc la fille, elle n'est pas bien. De la part du seigneur Pierran, Desrosiers. En toute franchise, j'ai hâte que cette affaire soit réglée. Je n'ai aucune envie d'incommoder la jeune Céleste au-delà du partage de noms que Dame Richelieu recommande. Cette histoire est une bourde de bout en bout. De la part de Gessin Léandre, je m'engage dans l'Inquisition. Si ma Céleste bien-aimée accepte de se sacrifier pour la réussite de cette alliance, c'est le moins que je puisse faire. Mon nom n'est peut-être pas suffisant pour certains, mais elle profitera indirectement de ma protection à votre service. Si le mariage arrangé à votre préférence, Gessin Léandre devrait être escorté discrètement hors de la ville. Il vaudrait mieux qu'il ne soit pas là. C'est une monnaie d'échange. Les deux jeunes gens feraient un mariage acceptable si d'autres investissements poussaient le seigneur Desrosiers à se retirer. Avons-nous vraiment besoin de ça ? Je suggère des manœuvres discrètes dans les marches libres. Le cortège habituel, plus deux. Mettons ce jeune couple hors d'atteinte. Mettons ce jeune couple hors d'atteinte. C'est un problème car ils s'entendent si bien qu'ils prennent à peine plus d'une place dans la caravane. Quel dommage qu'il manque le mariage à Val-Royau. Je me demande si quelqu'un a prévenu Dame Richelieu de l'absence d'au moins une invitée très importante. Que l'aime. Soutenir Vivienne. Ah oui, soutenir Vivienne, ça c'est bien. L'Inquisition va devoir fournir discrètement tout le soutien possible pour que la chanterie choisisse Vivienne comme nouvelle divine. Traditionnellement, la chanterie considère les déclarations ouvertes avec dérision. Elles peuvent donc s'avérer contre-productives. Mais quelques mots dans des oreilles bien choisies peuvent être très efficaces. Remarque, une fois que l'Inquisition a accordé son soutien à quelqu'un, elle ne peut l'accorder à quelqu'un d'autre. Je soutiens Vivienne, bien sûr. Je sais exactement qui informer. En jouant un peu avec la pression politique, vous parviendrez facilement à vous faire entendre. A votre service. La nouvelle de votre soutien à Vivienne est parvenue aux prêtresses enfermées dans la grande cathédrale. Inquisiteur, reste à savoir à quel point cela influencera votre décision, Joséphine. Je crois que ça rajoute quelques divines points pour Vivienne. Mais de toute façon, j'ai vérifié en fin de session précédente. Vivienne a une avance maintenant. Elle est irratrapable. C'est clair et net que c'est elle qui va devenir divine. Les mercenaires orlésiens. Inquisiteur, si vous pensez que ça pourrait être utile, je serais ravi d'emmener la charge à Orlais pour qu'elle rencontre les mercenaires qui servent actuellement les nobles orlésiens désireux de se rebeller. Un mot bien placé d'un professionnel à un autre pourrait affaiblir l'ennemi et grossir les rangs de l'inquisition. Lieutenant Crémissius a classé. Avec quelques gouttes de poison dans le bon verre de vin, certains de ces mercenaires devront bientôt se chercher un nouvel employeur. La charge peut s'appuyer sur les mercenaires et moi sur les nobles. A nous deux, nous pourrons neutraliser tous les rebelles qu'il pourrait y avoir. Eliana, le poison. La charge du taureau a rencontré plusieurs groupes de mercenaires. Certains se sont montrés réceptifs à nos idées, d'autres ont refusé de rompre leur contrat. Quelques-uns se sont sentis insultés et nous ont attaqué. Mais nous avons rapidement calmé le jeu. Les nobles orlésiens dans notre camp nous sont reconnaissants d'avoir affaiblit leurs ennemis. Leur gratitude devrait bientôt remplir les coffres de l'inquisition. Lieutenant Crémissius a classé. Une offre de l'armée impériale. Une lettre marquée du seau d'un berruyer. Commandant, je crois savoir que vos soldats s'apprêtent à pourchasser un groupe de templiers rouges dans les bois entourant Valforet. Nous n'avons pas oublié l'aide que vous nous avez apportée contre les démons. Et nous avons juré de vous porter assistance à notre tour dans votre combat contre Coryphéus. Laissez-nous prendre les armes pour éradiquer cette menace. Berruyer du Se. Avec nos seules ressources, nous n'aurions pu procéder qu'à un ratissage limité. Alors que l'aide de l'armée impériale nous permettra d'éliminer les templiers rouges de la région. Inquisiteur. Commandant, une super victoire. Puisse-t-elle affaiblir durablement nos ennemis. Berruyer du Se. Tirer parti de l'alliance avec Fairbanks. On a dit que le conseil des messagers a étudié l'épreuve et qu'il reconnaît désormais Évariste Lemarque, que nous connaissions jusqu'à présent sous le nom de Fairbanks, comme étant le seul héritier du seigneur Giroud Lemarque. Tous les biens immobiliers et mobiliers de la noble maison Lemarque appartiennent désormais au seigneur Évariste Lemarque. Il y a une chance à saisir. Joséphine. Le seigneur Évariste Lemarque. J'aimerais bien savoir comment il s'en sort à la cour. Le jeu est sans pitié. Et même les meilleurs joueurs peuvent bafouiller. Un solitaire qui habite dans la forêt, il va se faire massacrer. Mais si on leur donne une proie facile, les prédateurs deviennent orgueilleux et exposent leurs faiblesses. Nous serons à l'affût. Un rebelle qui vient au secours des démunis et qui combat les ennemis de l'Empire tout en cachant la noblesse de son sang, voilà une histoire romantique comme les Orlésiens aiment tant. Si nous vendons correctement le seigneur Évariste, toutes les riches aristocraties du sud d'Orlaïs lui mangeront dans la main. Et dans la nôtre aussi. D'après ce que j'ai compris, Fairbanks n'a jamais voulu avouer son identité. C'est vous qui avez permis que ses origines soient révélées au conseil des messagers. Je propose de le laisser tranquille. Laissons-le retrouver son intimité, ou du moins ce qu'il en reste. Soit Leliana, soit Joséphine. Leliana. Inquisiteur. Ce qu'il est arrivé à notre Fairbank, c'est une honte, non ? Une éviscération sociale. Mais il survivra, et mon Simard finira par oublier. Cependant, le vicomte de Melun était tellement ravi qu'il a révélé plusieurs secrets. Il aurait une liaison avec sa belle-fille. Nous pouvons certainement nous en servir contre lui. Leliana. Ça, c'est pas très joli, ça, d'avoir une liaison avec sa belle-fille. Pas très joli. Danse avec la douairière. L'allemande. L'allemande ? Mon cher seigneur inquisiteur Tachodan. Nous n'avons pas eu le temps de danser au Palais d'Hiver. Puis-je donc vous réclamer maintenant cette danse que vous m'aviez proposée ? Vous ne connaissez peut-être pas l'allemande ? Elle prélude à tous les grands mouvements, à la fois musicaux et dans le jeu. Je serais heureuse de vous enseigner ces pas. Pour commencer, les couples forment de lignes qui se font face. Au sud de la voie impériale, entre Verschiel et Montsimard, se trouve le bassin d'Hylène. C'est un endroit magnifique constitué de bosquets, de noyés, de roses trémières et de fabriques d'hydromel de 5ème rang, qui a récemment perdu son seigneur dans la guerre civile. A la frontière occidentale d'Hylène se trouve le jeune comte de Poisson, qui, plein d'espoir, aligne ses petits soldats de plomb pour une invasion rapide et discrète. Vous ne laisseriez certainement pas ce pauvre garçon danser seul. Si l'Inquisition défend le bassin d'Hylène actuellement dépourvu de seigneur, elle en prendra peut-être possession. Attention à vos pas, mon cher, cordialement, Marquise Mantillon. Nous pouvons saisir l'occasion offerte par la douairière de manière plus subtile, en parlant directement au comte. Hylène est un petit bassin, nous pouvons facilement y envoyer des troupes pour le défendre contre les attaques. Soyons subtils. Acquisiteur. Au dirigeant de l'Inquisition, je suis très choqué de voir que l'organisation qui prétend nous défendre de la brèche s'intéresse à la récolte des noix. Vous avez peut-être l'intention de lancer des noix dans le ciel pour faire fuir les démons ? Qu'en sais-je ? Ce domaine sort de mon champ de compétences. Si vous avez une quelconque légitimité à Hylène, j'aimerais l'entendre. Comte Marius de Poisson. Danse avec la douairière, la courante. Mon cher Inquisiteur, vous dansez aussi merveilleusement bien que dans mon souvenir. Êtes-vous prêt pour le deuxième mouvement ? L'Allemande est généralement suivie d'une courante dont les pas sont bien plus rapides. Il s'agit presque de courir. Le comte de Poisson a tellement apprécié votre dernière manœuvre qu'il s'empresse actuellement de réclamer au Conseil des Messagers de reconnaître ses droits sur Hylène. Il m'a contacté en premier, évidemment, car même si ce jeune homme est sujet au faux pas, il n'est pas complètement idiot. Il s'adressera probablement au duc Cyril de Montfort ou au duc Germain par la suite. Il s'adressera probablement au duc Cyril de Montfort ou au duc Germain par la suite. Cyril est le plus jeune et le plus facile à convaincre des membres du Conseil. Germain est le plus âgé et il préférera soutenir les réclamations de n'importe quelle vieille noblesse orlésienne plutôt que de donner des terres à une nouvelle cause andrastienne. Vous devriez avancer. Allégrissimo, cordialement. Marquise Mantillon. La comtesse Montbéliard, de son surnom la dame d'argent de Churneau, est notre meilleur allié ici. Nous avons déjà des liens avec le duc de Gislin. Nous pourrions commencer par lui parler. Nous devrions parler au duc Cyril. Tout le monde dit que c'est un homme raisonnable. Nous pourrions le rallier à notre cause. Ça nous ferait un allié en plus ? Parce que si on a déjà Gislin qui est plus ou moins allié avec nous, autant essayer d'en choper un en plus. D'accord. À qui de droit ? Gislin, il était dedans. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, nous avons fini avec ça. Je quitte le conseil de guerre pour l'instant. Je vais parler à l'Elyana. Parce que nous avons peut-être obtenu une lettre de Mystira. Je vais faire attention à ce qui va défiler sur la gauche. Parce que c'est peut-être dans les codecs. C'est tout à fait possible. Lettre du commandeur garde. Le garde des ongles. Ok, j'ai des trucs à lire dans les codecs, effectivement. Bah, je vais les lire. Je vais les lire avant de parler à l'Elyana. Je me dirige vers elle, dans un premier temps. Oh, il y a eu un Cassandra désapprouve, là, dans ce que j'ai fait. Ah bah ouais, mais si tu désapprouves des trucs que je... Des décisions que je prends au conseil de guerre aussi, tu me fais chier. Donc, Connex. Personnage. On a des détails là-dessus. Sur le garde des ombres, le héros de Ferelden grandit dans la pauvreté. On connaît cette histoire. Après avoir vaincu l'archi-démon. Et mis un terme au cinquième enclin, le héros de Ferelden assura la charge de commandeur garde et entrepris la restauration de l'ordre à Ferelden. Il remplit cette tâche avec tous les honneurs pendant plusieurs années avant de disparaître. Ok, ça, on le savait déjà. L'Inquisition a découvert qu'il était parti vers l'ouest dans l'espoir de trouver un moyen de soigner l'appel. Ok. Mais j'ai reçu une lettre, normalement. Où est-ce qu'elle est ? C'est ça ? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La lettre de Mystère. Enfin, à sa grâce, l'Inquisiteur Hadar. Je vous remercie pour votre avertissement concernant Corrypheus. Heureusement, j'ai dû quitter la zone d'activité du soi-disant magistère en raison de mes recherches. Et si j'ai tout de même rencontré mon lot de difficultés, mes capacités de garde des ombres n'ont pas été affectées. N'ayant que peu d'informations à vous apporter, je vous prie d'accepter les cadeaux que je joins à cette lettre. Si, sur mon chemin, je trouve quoi que ce soit qui puisse vous intéresser dans votre combat contre Corrypheus, je vous le ferai parvenir immédiatement. J'ai également inclus un message personnel pour l'Eliana. Je n'étais pas là quand la divine Justinia est morte, mais je sais à quel point elle a dû être touchée. Son savoir-faire et sa présence d'esprit ont dû être remarquables. La plus grande force de l'Eliana est sa foi. Et la disparition de Justinia lui a certainement porté un coup terrible. Je vous en supplie, si elle s'égare, aidez-la à retrouver le chemin de la lumière. Sincèrement votre commandeur-garde Tabris de Ferelden. Mystira Tabris. Je vais parler vite fait à l'Eliana du coup. Puisque l'Eliana a sûrement... C'est elle qui a reçu la lettre. Elle... Oh, elle a peut-être posé sur la table. Je suis en train de penser. Si c'est le cas, je veux bien lire. Si c'est toujours la... Non, ça concerne Patochette. Je m'en fous de Patochette. On a déjà lu ça. On a déjà lu ça. Bon. Je suis quand même ravi de savoir que Mystira est toujours fidèle à l'Eliana, même dix ans après. Il y a une lettre là. Mots dans la corbotière de Force Céleste. Sadler, le baron vole-plume, je me moque du nombre de missions qu'il a accompli ou de vies qu'il a permis de sauver. C'est une foutue terreur. La dernière fois que j'ai voulu lui confier un message, il a failli m'arracher un oeil. Et tout le boucan qu'il faisait en battant des ailes et en croissant a attiré la sœur. Elle avait un de ses regards quand elle m'a arraché la lettre des mains. Ah mais j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu. Ouais, j'ai déjà lu tout ce qu'il y avait de ce côté, c'est bon. Ok, alors avant de continuer, j'ai quelques codex de personnages que j'aimerais bien lire. Briella Méfiez-vous des elfes d'Alam Chiral. Ils passent presque toujours inaperçus. C'est un serviteur qui brosse un parquet, un jardinier qui taille une haie, un serveur qui remplit un verre, des femmes de chambre et des valets qui habillent des nobles. Aucun salon, aucune alcôve, aucune ruelle n'est à l'abri de leurs oreilles indiscrètes. Ils observent, ils sont organisés. La rumeur qui prétend que les elfes seraient sous le commandement d'un cerveau n'en est pas une. Selon mes informations, cette Briella, une barde aux talents exceptionnels, était l'assassin et l'espionne personnelle de Célène. Nous ne pouvons affirmer avec certitude pour qui elle travaille actuellement. Ne dites rien ou ils vous entendront. Extrait d'un communiqué intercepté par des agents de l'Inquisition. Auteur inconnu. Le grand-duc Gaspard de Chalon. Dame Mentillon. Je ne saurais excuser l'attitude de mon neveu l'autre soir. Gaspard n'a jamais dénié suivre mes conseils. Pour être honnête, tout ce qu'il vous a dit à ce dîner, il me l'a dit aussi. L'amertume de ne pouvoir accéder au trône le ronge depuis un certain temps. Et il n'a jamais su accepter la défaite avec grâce. Je crains, hélas, qu'il vous faille prendre ces menaces de guerre au sérieux. Je ne pense pas que Gaspard sache régler ses problèmes autrement que par la violence. Son expérience au combat parle d'elle-même. Je ne manquerai pas de renforcer ma garde personnelle également. Sincère salutation, Duc Gratien. La grande-duchesse Floriane de Chalon. Votre grâce. Impératrice Célène Valmont. Très chère Vicomte, je tenais à vous féliciter d'avoir obtenu une invitation à la cour, ainsi qu'à vous offrir quelques mots d'avertissement. Ne sous-estimez pas Célène. Ne vous laissez pas tromper par sa réputation de diplomate et de conciliatrice. Elle n'a rien d'une pacifiste et ses ennemis reposent par dizaines au fond du port de Val-Royaux. Ce ne sont pas des négociations qui les a conduits là. Elle est aussi impitoyable et ambitieuse que son grand-père Judicale Ier. Mais contrairement à lui, elle sait manipuler la noblesse. Elle a mené à bien la construction de l'université d'Orlaïs, pourtant l'un des projets les plus impopulaires de toute l'histoire de la cité, parce qu'elle a su gagner les soutiens dont elle avait besoin pour devancer ses rivaux les plus véhéments. Elle se permet d'employer une apostate comme conseillère personnelle au nez et à la barbe de la chanterie, car même la divine est impuissante face à l'étendue de ses pouvoirs. Je vous souhaite une excellente visite au palais. Cordialement, Duc Germain. Morrigan. Monsieur, je m'inquiète moi aussi de cette nouvelle conseillère à la cour impériale. Si Selene s'intéresse vraiment à la magie, pourquoi ne pas s'enquérir auprès de Madame de Fer ? Pourquoi chercher cette apostate brune de Ferelden ? Pourquoi la faire venir ici ? Après une surveillance assez poussée, je peux plus ou moins vous rassurer. Je ne crois pas que cette Morrigan ait ensorcelé notre impératrice. Bien qu'il n'y ait aucun moyen d'en avoir la certitude, il est à noter que Selene et la sorcière se disputent souvent. Si Morrigan dit à Selene quelque chose qui lui déplait, cette dernière évite la sorcière pendant des mois avant que la curiosité ne la pousse à nouveau vers elle. Morrigan s'intéresse aux choses anciennes, à la magie issue d'une époque antérieure à l'existence de la chanterie. Et ce sont des études qui intriguent Selene. Morrigan a des réponses que Madame de Fer ignore ou refuserait de donner. Je ne peux toutefois pas certifier qu'il s'agisse de magie du sang ou d'autres choses interdites. Le laboratoire de cette femme dans les entrailles du palais est protégé par des sorts et trois de mes espions ont disparu après avoir tenté de s'y introduire. Je créerai bien au scandale, mais alors mes agissements seraient révélés. Même si je doute d'être la seule dans cette situation, la cour entière brûle de curiosité. Et plus Selene garde Morrigan en coulisses, plus nous voulons savoir ce qu'elle trame. Notre impératrice joue avec le feu. Comme elle ne s'est toujours pas trouvée de mari pour consolider l'avenir de sa dynastie, ses relations avec l'apostate sont un clou de plus dans le cercueil. Sincère salutation, Madame de Carnet. Voilà, comme ça on a rattrapé le truc pour les personnages. Il y a peut-être des codex dans d'autres domaines, mais pour le moment on va se contenter de ça parce qu'on a eu beaucoup de lectures en ce début de session. On a eu presque une heure de lecture. Et très peu de scènes, à part un petit dialogue rapide avec Leliana. Voilà, donc moi ce que je propose c'est que... Je vais aller rendre ça. Oui ! Ce vieux freeze, quoi. On va aller rendre visite à la Briseuse Tram vite fait. Il faut aller sur les remparts. Ce vieux décalage, quoi. Comme ça c'est juste histoire d'eux. Comme ça, ça accomplit la quête. Et après, on fera donc en priorité les quêtes de compagnons. On en a quelques-unes qui se sont activées depuis la dernière fois. Donc ça va nous prendre déjà un petit moment. Et quand on aura fait ça, on pourra s'occuper d'un petit peu toutes les zones. Tout ce qu'on n'a pas fait jusque là. On pourra enfin s'en occuper. Alors, toi ? Vous l'avez, l'infusion ? Oui. Alors vous êtes prêts ? Un océan de privilèges, de pouvoirs. Mais d'abord, un choix. Faites-le. Voilà. Je suis prêt à conquérir cette voie. Alors il est temps de vous briser. Succès déverrouillé, bah dis donc. J'ai eu tellement la flemme dans mes autres parties que je ne l'avais jamais fait. Ok. Opération disponible brisée. On verra ça plus tard. Voilà. Du coup, l'entourage. Mémoire du garde. Nous avons des trucs pour Blackwall à récupérer. On va aller faire dans l'ordre qui nous sont proposés. Donc on commence par s'occuper de Blackwall. Donc on va aller dans les zones qui sont nécessaires. Alors, nous avons le bourbier délaissé. On avait été ouidgifié la dernière fois, je me souviens. Donc là, il me faut un voleur. Pour pouvoir m'en occuper. Alors, je veux Blackwall. Ça c'est sûr. Et ensuite, je sors mon générateur de nombre aléatoire. Entre 1. Et 9. 7. 8. Donc, 7, d'accord. 8, non. Il va falloir un voleur. Je suis désolé. Je redistribue. 2, c'est pas bon. 5, c'est pas bon. 1, c'est bon. Sinon, j'aurais pu faire un nombre entre 1 et 3. Parce que normalement, il y a 3 voleurs. Si mes calculs sont exacts, Varic, Cole et Serra. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Mais bon. Osef. Oef. Donc dans cette zone, nous avons un truc pour Blackwall. Allons voir ça. On va récupérer tous les écrits de garde des ombres dont Blackwall a besoin. Une fois qu'on aura fait ça, normalement, on devrait pouvoir avancer. Enfin, ça devrait augmenter suffisamment mon amitié avec lui, malgré les pertes qu'on a eues. Peut-être pour déclencher son autre quête de loyauté. Ce serait bien. Parce que si c'est pas suffisant, ça veut dire que ça risque d'être assez coton pour l'avoir, du coup. Ça veut dire qu'on pourrait très bien ne pas l'avoir du tout de toute la partie. Alors je sais que j'aurai pas les quêtes de loyauté de certains personnages. Je sais que Solas, par exemple, s'est baisé. Solas, c'est même pas la peine d'essayer. Lui, de toute façon... Dans les débuts, on avait une relation plutôt cordiale, mais ça a très vite dégénéré. Les opinions de Tashodan et de Solas sont beaucoup trop opposées pour que ça puisse marcher. Ok, donc... Oh, Vivienne. Je t'ai oublié. Vivienne, future divine. J'aimerais bien que t'apprennes la résurrection. Je contrôle Blackwall pour cette mission. J'ai pas géré du tout l'équipement. C'est pas bien. 164. Après, du coup, j'ai de la place dans mon inventaire vu que j'ai pu l'augmenter, mais... 68 sur 75, ça, c'est les items que j'ai récupérés au conseil de gars. Qui font que... Que je suis monté au-dessus de 60. Parce qu'avant, j'étais bloqué à 60 avec tous les items que j'avais trouvés. Et j'avais pas encore l'extension d'inventaire à ce moment-là, donc comme elle s'est rajoutée qu'après... De toute façon, il n'y a rien de spécial. Ah, si. Il y a un truc pour Vivienne. Mais ouais, faudrait que je m'occupe peut-être de... De vendre des choses. Allez, crève toi ! Un spectre ! Très bien. Il y a les sons qui merdouillent un peu, là. Oh oui, il y a les sons qui merdouillent un peu. Mais oui, mais on est là pour ça. Tu crois qu'on est venu pour quoi, ma grande ? Pour se branler les couilles ? Ok, donc c'était cette porte qu'on ne pouvait pas ouvrir parce qu'on n'avait pas de doigts agiles. Maintenant, on les a, les doigts agiles. Donc, Serra, tu m'ouvres cette porte, s'il te plaît. C'est sûr que toi, t'en as des doigts agiles. Hein ? N'est-ce pas ? Un ouvrage de garde des ombres. Allez, prends-le, vas-y. Éclats de bleu. Bruit de la pluie sur les feuilles sous un ciel gris plombé. Éclats de bleu reniés, mais il ne pouvait rester. Il sentait son sang se troubler et ses rêves presque à l'étouffer. Dans son cœur, résonnait l'appel. Et plus qu'une route à prendre, si belle. Bruit de la pluie sur les feuilles, sous un ciel gris plombé. Éclats de bleu reniés. Mais il ne pouvait rester. Tu vois comme la pluie a lavé les larmes que tu laissais couler. Les ténèbres ont beau m'appeler. Nous mourrons tous, ça tu le sais. Bruit de la pluie sur les feuilles sous un ciel gris plombé. Éclats de bleu reniés, mais il ne pouvait rester. Le voici enfin arrivé, là où tant avaient mille pieds. J'ai tout le monde un dernier coup d'œil avant de franchir l'ultime seuil. Bruit de la pluie sur les feuilles, sous un ciel gris plombé. Éclats de bleu reniés, mais il ne pouvait rester. Maisons dans la plaine, oiseaux dans le ciel infini. Elle lui chante les souvenirs du temps d'avant la pluie. Entendez-nous, douce Andrasté, car nous allons vers le même lieu, avant que notre âme n'ait sombré. Voyons donc cet éclat de bleu. Bruit de la pluie sur les feuilles, sous un ciel gris plombé. Éclats de bleu reniés, mais il ne pouvait pas rester. Parole d'une chanson griffonnée sur une feuille volante, auteur inconnu. C'était bien de la merde, voilà. Tu trouves ? Moi, je trouvais que c'était vraiment à chier. Super chiant à lire en plus. Ah putain, moi et la poésie, ça ne fait pas bon ménage. Fort Hargrave, en 652 des Tempêtes, les chevaliers de la banne Hargrave repoussèrent les envahisseurs Alvard des plaines féreldiennes. Quand le roi demanda à Hargrave de poursuivre les tribus en déroute, elle refusa et exigea un financement pour construire un fort. Entre une cour fracturée et une famine imminente et les chevaliers d'Hargrave, le roi ne savait que faire. Il lui accordait à contrecoeur une grande parcelle de terre vers le sud. Après avoir vaincu les Alvards dans les Tourbières, la banne fit bâti son propre château. Alors que la famine s'aggravait, le choix de son emplacement devint évident. A Fort Hargrave, le poisson et le gibier abondaient, contrairement aux terres agricoles où l'on mourait de faim. La lignée d'Argrave périt au combat contre les envahisseurs orlésiens à l'ère des Bontés. Le fort tomba en ruine, et aujourd'hui, seul le village voisin est encore habité. Extrait du recueil, forteresse, château, tour et autres édifices notables de Ferelden d'Henri Lannone. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, nous avons à l'emprise du lion, ça me fait chier l'emprise du lion parce que, encore une fois, c'est un truc qui n'est pas complété. On en a à la porte du ponant. Bon, très bien. Allons à la porte du ponant. Et je pense qu'on va être bon pour... Je ne vais pas changer mon équipe parce que, du coup, on ne les a pas trop utilisés. Ça a été assez vite fait. Je la changerai éventuellement quand j'arriverai au prochain campement, à la limite.